Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture Ca faisait un peu longtemps que j'en avais pas fait Parce que j'ai lu pas mal de livres quand même Mais il y a beaucoup de livres en fait Que j'ai envie de vous montrer dans des autres vidéos Que des update lecture Donc voilà, c'est un peu mélangé Mais j'ai quand même quelques livres à vous présenter aujourd'hui Depuis la dernière fois, j'ai lu L'art de la joie de Goliarda Sapienza Et malheureusement, je vais pas vous en parler dans cette vidéo Parce que je compte vous le présenter dans une sélection Un peu spéciale qui arrivera un peu plus tard sur la chaîne Donc désolée de faire du teasing comme ça Mais en quelques mots, c'est un énorme livre C'est un pilier assez méconnu De la littérature féministe, contemporaine, italienne C'est un énorme coup de coeur J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé Ca se passe en Sicile Il y a un personnage incroyable Voilà, je vous en parle plus tard Désolée J'ai lu également Asking for it de Louise O'Neill Si vous vous souvenez bien, l'année dernière Je vous avais fait une vidéo sur Only Ever Yours Qui a été un énorme coup de coeur pour moi J'en ai reparlé dans mon bilan De mes lectures préférées de 2016 Et j'avais aussi Asking for it, donc son autre livre Dans ma palle J'avais choisi de laisser un peu de temps passer Parce que la lecture d'Only Ever Yours avait été assez éprouvante Donc voilà Et on m'avait dit aussi que Asking for it était tout aussi éprouvant Donc j'ai voulu un peu espacer mes lectures Finalement j'ai voulu le lire il n'y a pas longtemps Parce que je n'avais pas trop quoi lire Et je m'en suis souvenu Effectivement c'est encore une fois une lecture assez éprouvante Cette fois-ci ce n'est pas de la science-fiction C'est un livre contemporain Limit young adult je pense On parle de Emma Qui est une jeune adolescente Enfin jeune adolescente pas trop En fait elle a 18 ou 19 ans Et elle, en fait on apprend très vite Qu'elle s'est faite violer Et le roman se découpe en deux parties Donc l'année de son viol Comment ça Comment c'est arrivé etc Et on la suit ensuite un an plus tard Voilà en gros l'histoire C'est un livre évidemment Comme vous en doutez de par son sujet Qui est très dur Voilà c'est D'après moi C'est pas un roman à mettre entre les mains de tout le monde Parce que c'est Voilà c'est très dur Il y a des gros Alors évidemment ça parle de viol Ça parle de Slat shaming Ça parle de Victime blaming Ça parle On fait mention de Suicide à quelques moments Donc voilà c'est très lourd Très très gros Très très lourd d'ambiance en fait Mais c'est un roman S'il est possible de le lire Sans que ça réveille Des choses C'est un roman nécessaire Parce que ça permet de comprendre Beaucoup de choses Encore une fois L'autrice Nous amène son point de vue En fait Par des situations très dures C'est la réalité Ça claque Ça fait mal Les personnages sont pas épargnés Autant le personnage principal Qui est Emma Que les personnages secondaires Donc on suit aussi ses amis Sa famille Voilà c'est vraiment Quelque chose qui touche Tout son entourage Et ce que j'ai trouvé Très intéressant dans ce livre C'est que le personnage principal En fait Est insupportable On nous l'a décrit au début Comme vraiment Tout ce qu'on aime pas Chez une personne Elle est très arrogante Elle est très Voilà Elle est pas gentille Elle est vraiment détestable Et d'ailleurs Ça m'a fait un peu Enfin j'ai eu un peu de mal A me mettre dans le récit Justement à cause de ça Parce que je pouvais pas supporter Les personnages au début Et en fait Plus le livre avance Plus on comprend L'importance D'avoir choisi D'avoir pris ce parti là En fait De décrire un personnage Qu'on déteste En fait Qui est horrible Parce qu'en fait Tout ce qui lui arrive Et la façon dont elle évolue Et dont elle gère cette situation Je sais pas trop comment expliquer Mais ça appuie encore plus Le point de vue de l'autrice Donc pour moi C'était un choix Très intelligent au final J'ai un peu de mal En fait A parler de ce livre Parce qu'il y a vraiment Beaucoup de choses à dire Et c'est un sujet Assez délicat quand même Mais voilà J'ai bien aimé La façon dont le sujet A été traité J'ai bien aimé Le Toutes les thématiques En fait Tous les problèmes Qu'elle aborde Dans ce roman La fin est Encore une fois Comme dans Only Ever Years Très dure Mais en même temps Très réaliste Donc vous attendez pas A une happy end De toute façon je pense qu'avec Louis O'Neill Même si je n'ai lu Enfin même s'il y a que deux romans Pour l'instant Je pense qu'on a compris Que les happy end c'était pas trop son truc Voilà Encore une fois Asking for it Est un très bon roman Sur le viol A pas mettre entre toutes les mains Mais quand même S'il est possible de le lire Vraiment Vraiment Nécessaire Après cette lecture Un peu éprouvante J'ai voulu Lire quelque chose De plus doux De plus relax Et j'ai lu Fangirl De Rainbow Rowell Qui est un livre Qu'on n'arrêtait pas De me recommander Que j'ai mis vraiment Beaucoup de temps à lire Parce que j'avais lu Eleanor and Park Il y a deux ans Ou trois je crois Et j'avais vraiment Pas trop aimé En fait Au contraire de tout le monde Donc voilà J'avais un peu Des appréhensions Des a priori J'étais un peu réticente Et finalement Voilà J'avais envie d'une lecture Un peu plus douce Et je me suis lancée Dans Fangirl Et A ma grande surprise J'ai vraiment beaucoup aimé Alors c'est une lecture Un peu Voilà C'est une lecture doudou En fait Qui fait du bien On suit le personnage de Kat Qui vient d'entrer à l'université Qui a une soeur jumelle Elles sont toutes les deux Très différentes Et en fait La particularité En fait Le truc de Kat C'est qu'elle aime Écrire des fanfictions Et son personnage préféré Ou en fait Sa série de livres préférés C'est une série Qui s'appelle Simon Snow Et qui n'est pas sans rappeler Harry Potter Bien évidemment Et alors Kat Voilà C'est une personne très introvertie Elle aime beaucoup Passer du temps A écrire Et on la suit En fait Lors de sa première année D'université J'ai trouvé ça Très chouette Très sympa Il y a beaucoup d'humour Il y a beaucoup de références Un peu geek Un peu De la pop culture Etc J'ai vraiment apprécié Ce Ce truc En fait J'ai bien aimé ça J'ai beaucoup souri A plusieurs reprises Voilà Après c'est C'est un livre Qui fait du bien C'est une lecture détente C'est une lecture relax J'ai bien aimé L'écriture de Rainbow Rowell Le seul petit Bémol Que Enfin le seul petit truc En fait que j'ai moins aimé Dans ce livre C'était justement Les passages de fanfic A chaque fin de chapitre On a un passage Alors soit Des fanfictions Que Kat écrit Soit des passages Des livres Des vrais livres Entre guillemettes De Simon Snow Ça m'a pas vraiment passionné Donc en général Je les ai sautées Parce que Bon ça apporte pas vraiment Beaucoup à l'histoire En elle même Mais voilà Si vous cherchez une lecture Sympa Détente Qui fait du bien Une lecture avec Des personnages Qui encore une fois Voilà Qui font du bien C'est vraiment une lecture doudou Je sais pas trop comment La caractériser autrement Voilà Lisez Fangirl Parce que c'est vraiment Très sympa J'ai également lu Un recueil de nouvelles De réécritures de contes Qui s'appelle Kissing the Witch De Emma Donoghue Emma Donoghue est connue Plus principalement Pour son roman Room Qui est sorti Je sais plus trop quand Mais en tout cas Le film est sorti L'année dernière Et il a été oscarisé Etc Donc vous en avez sûrement Tous entendu parler Je n'ai pas lu Le livre Room Mais j'ai lu Kissing the Witch Qui est en fait Une série de réécritures De contes Sous un point de vue Féministe En tout cas C'est comme ça Qu'on nous le vend J'avoue que J'ai été un peu Déçue de cette lecture Les points forts Sont que Alors oui Les contes sont réécrits Et le destin Des héroïnes Change C'est toujours Voilà C'est sympa De se replonger Dans l'univers des contes Qu'on connait Etc Ce que j'ai vraiment Beaucoup aimé C'est qu'ils sont tous Reliés entre eux En fait la fin De chaque conte Amène le début De l'autre En fait chaque personnage Raconte son histoire A chaque fois Et en fait j'ai bien aimé La façon dont tout était lié Après Le problème que j'ai eu En fait avec ce livre C'est que Premièrement Je pense qu'il faut avoir Une connaissance des contes De base Pour vraiment apprécier Parce que Alors il y en a que je connaissais Il y en a que je connaissais pas Ou moins Et du coup Je J'ai pas réussi A faire le lien Et à comparer En fait avec la version originale Et J'ai trouvé que Parfois certains contes Finissaient de manière Assez abrupte Du coup C'est pas que j'ai trouvé ça inutile Mais j'arrivais à la fin du conte Et je me disais Ah ok c'est fini Bon J'ai l'impression Qu'il manque quelque chose Donc voilà Ça m'a un peu dérangée Et aussi J'avoue que j'ai eu du mal Parfois Dans certaines histoires A voir Le point de vue féministe On voit bien que Le destin de l'héroïne Est changé Mais parfois J'ai eu du mal A voir en fait Le point de vue La vision féministe De la chose Mais en dehors de ça Il y a certaines réécritures Qui sont vraiment très chouettes J'ai bien aimé L'intention En fait J'ai moins aimé Le fond En tant que tel Voilà C'était pas une mauvaise lecture C'est pas non plus Une lecture indispensable C'est pas un livre Qui est traduit non plus Donc voilà Si Si vous ressentez pas Le besoin de le lire Je dirais que c'est pas très grave Voilà Et enfin J'ai lu Ou plutôt J'ai écouté Petit pays De Gaël Fay Oui J'ai voulu tenter En fait L'expérience Audiobook Et Du coup Je me suis inscrite Sur le site Audible Et le premier livre Que j'ai téléchargé C'était Petit pays Et du coup Je vais vous parler Très très rapidement De mon expérience Avec le livre audio J'ai été agréablement surprise En fait Je savais pas du tout A quoi m'attendre Je savais pas trop Si c'était fait pour moi Etc Et en fait J'ai vraiment beaucoup aimé Parce que Bah d'une Ça permet de lire Quand on a d'autres choses A faire Par exemple Moi je l'ai écouté Beaucoup Sur le chemin Pour aller Pour aller à mon cours J'ai à peu près Une heure de trajet Et au lieu d'écouter De la musique J'ai écouté le livre Et du coup C'était vraiment cool D'être accompagné Comme ça Avec quelqu'un Qui raconte Qui lit un livre En fait Ce que j'ai bien aimé Aussi C'est que On est dans l'ambiance Donc entre chaque chapitre Par exemple Il y avait un peu de musique Le ton aussi Et donner etc Voilà Donc c'était une bonne expérience Les moins C'est que La personne qui lit le livre Lit peut-être Moins rapidement Que ce que Moi j'aurais lu Si je l'avais lu En papier Je sais pas si c'est très clair Donc du coup J'ai mis plus de temps A écouter le livre Que ce que j'aurais mis En le lisant moi-même C'est un peu confus J'espère que vous comprenez Ce que je veux dire Voilà Et aussi Mon autre gros problème Avec les audiobooks En fait C'est que si j'en écoute un Le soir Avant de me coucher Par exemple Au lieu de lire Bah je finis par m'endormir Et du coup Bah je Je me réveille Et j'ai raté Je sais pas 30 minutes 40 minutes De l'histoire Donc je le retourne en arrière Et je sais pas trop Où je me suis arrêtée Donc voilà Ça je pense que c'est un problème Assez personnel Je devrais pas écouter De livre audio Avant de me coucher Mais voilà Pour en arriver Au livre en lui-même C'est un livre Que j'ai vraiment Beaucoup aimé On en a beaucoup parlé Puisqu'elle a gagné Le prix concours Goncourt pardon Du lycéen C'était un livre De la rentrée De la dernière rentrée littéraire Et voilà Les éloges qu'on en a fait Sont pour moi justifiés C'est vraiment un très beau livre Le gros 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 point fort De ce roman pour moi Est l'écriture de Gaël Fay Gaël Fay c'est un musicien A la base Et ça se ressent beaucoup Dans son écriture Parce que Bon c'est un peu cliché Mais oui son écriture Est très musicale Très poétique Il y a de très belles citations De très belles phrases Et vu le sujet Dont il parle en fait La façon dont il l'écrit Amène une dimension émotionnelle Supplémentaire Qui est vraiment Vraiment très appréciable L'histoire en elle même Donc c'est l'histoire de C'est inspiré de la vie De l'auteur C'est l'histoire d'un enfant Qui s'appelle Gabriel Qui vit au Burundi Avec ses parents Donc sa mère Et Tutsi Du Rwanda Son père est français Expatrié Voilà Ils vivent ensemble Au Burundi Donc au début du livre Il parle de sa vie de famille Sa vie de quartier Etc Et en fait A un moment donné Il y a la guerre qui arrive Et ça parle évidemment Du génocide Du Rwanda Alors La deuxième partie du livre Est assez dure Parce qu'évidemment Ça parle d'un événement Qui Voilà D'un génocide Il y a des scènes particulières Qui Qui sont assez dures à lire Des scènes de violence Des scènes de mort Qui sont Qui sont très très bien décrites Mais Qui Enfin moi Il y a des scènes Qui m'ont un peu retourné le coeur A quelques moments Et Mais En fait C'est voilà C'est vraiment un très 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 bon livre La façon que Gaël Fay A de raconter Cette partie de son enfance Cette partie de l'histoire Est vraiment très jolie Très poignante Très touchante Voilà C'est vraiment C'est pas vraiment Un coup de coeur Mais pas loin J'ai vraiment vraiment Beaucoup 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 Aimé ce livre Donc Lisez-le si vous le pouvez Voilà Mon temps lecture est terminé C'est le dernier livre Que j'ai lu d'ailleurs Et J'espère que ça vous aura plu Si vous avez lu Quelques-uns de ces livres Ou si ça vous tente Etc N'hésitez pas à me le dire En commentaire Et en attendant Bah moi je vous retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Je vous souhaite de bonnes lectures Et je vous dis à très bientôt Bye Bye